La définition du féminisme n'est même pas encore acquise. Souvent, on va entendre que c'est des femmes frustrées. Voilà, avec des comme... Ah, girl! Des femmes frustrées qui veulent prendre le contrôle sur les hommes. Qui détestent les hommes, alors que, pardon! Je m'appelle Shelby Jean-Baptiste et je suis une comédienne et animatrice engagée. En cette journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, j'ai voulu m'asseoir avec trois femmes engagées pour discuter de féminisme. 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Comment vous vous sentez? Ça représente quoi pour vous? Moi, quand je fais la rétrospective, je vois souvent la régression de nos droits de la dernière année, comme on peut voir avec nos voisins du Sud, avec l'avortement et tout, aussi vers la pandémie, tout ce qui était du féminicide. Donc, peut-être pas à chaque année, mais cette année, je le sens que ça va être vraiment émotif comme journée pour moi. Je comprends. Bien, moi, c'est le contraire. C'est correct, c'est correct. Il faut une expérience d'opinion. Oui, bien, pour moi, la Journée des droits des femmes, c'est plutôt une journée où on voit toutes les avancées de nos luttes. Puis, quand on parle des femmes dans la Journée des droits des femmes, c'est inclusif. Donc, ça n'inclut pas juste la femme blanche, ça va inclure les femmes handicapées, racisées, et les personnes transgenres, non-binaires, etc. Mais c'est sûr que moi, ça a rejoint Léa parce que je trouve que le 8 mars, c'est important de prendre en compte tout le chemin qu'on a fait pendant l'année. C'est surtout important de regarder les autres pays qui n'ont pas la chance d'en parler. On a vu beaucoup d'actualités ces temps-ci, l'Iran, tous les pays qui n'ont pas la chance de se faire entendre. Il ne faut pas juste qu'on pense à notre vue occidentale du féminisme. J'aimerais aborder avec vous l'intersectionnalité dans le mouvement féministe. J'ai comme l'impression qu'il y a comme cet aspect-là qui est important d'être abordé parce que ma réalité n'est pas ta réalité, ta réalité n'est pas sa réalité. Donc, je pense que... J'aimerais ça vous entendre là-dessus, à savoir comment on peut avancer dans le mouvement féminisme, mais en parlant d'intersectionnalité. Oui, la femme libérale a réussi à atteindre certains droits, mais malheureusement, n'a pas inclus le reste de ses consoeurs. Puis, l'intersectionnalité, c'est-tu dire, on veut lutter ensemble, il va y avoir une certaine sororité, mais je dois quand même prendre conscience que ce que tu vis n'est vraiment pas la même chose que moi. Si je peux me permettre, pour rebondir, d'aborder le terme de white feminism, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais c'est exactement ça. C'est que des fois, dans le mouvement, il y aura des femmes blanches qui vont parler trop fort, prendre trop de place, et ce féminisme-là va prendre la place des personnes plus percutées et qui ont d'autres problèmes, en fait. J'aimerais ça te poser une question avec ta réalité. Tu es une femme queer. Comment tu vis, justement, ton féminisme? Ça a été un combat très, très difficile pour moi. À 27 ans, je suis sortie du placard et tout, puis on s'entend que ça faisait longtemps que j'avais des questionnements en moi. Je me suis moi-même tapée sur la tête pendant les années. Pour moi, j'étais, si je n'ai pas mon pouvoir de séduction en société avec l'homme, c'est fou comment ça va loin. On pourrait en parler longtemps. Ça a été vraiment difficile parce que moi, dans ma tête, si je n'avais pas ce pouvoir de séduction, j'allais... Comment je l'ai fait pour avancer dans la société? Oui! C'est fou. Et je te mentirais en disant que ce n'est pas effacé. C'est encore le cas. La société est comme ça, puis il faut le rappeler, on vit dans une société patriarcale. C'est pour ça, parce que si on était dans une autre société... Tu serais bien, présentement. Tu serais bien. En fait, pour moi, le féminisme, c'est tout simplement dire qu'on veut des droits égaux à tous. On veut juste être vues. On veut tout ça. On veut juste être à côté à toi. On veut pas que le monde est à nous. C'est pas ça du tout. Est-ce que c'est juste possible d'être vues comme des humains? Parce qu'à la fin de la journée, si on est vues comme étant des humains, on est pareils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada